Moi et Mathieu, on se chargera de vous les faire passer. Olivier. Bonjour, bonjour à tous, ceux que je n'ai pas croisés. Ravi de vous retrouver dans ce magnifique lieu et notre partenaire principal qui est EDF. Ravi de vous annoncer aussi dans quelques minutes la liste des 23 plus les 6 réservistes. Mais avant de débuter cette liste, d'abord vous faire un petit retour en image sur ce qui a été notre saison qui a été concoctée par Antonio Meza et qui va vous rappeler un petit peu ce qui a été réalisé depuis le mois de septembre et l'après-jeux olympiques. Merci. 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 L'indify Guys, François Gowin, Gowin. Voilà. Vous avez la liste de l'ensemble du groupe. Je reste maintenant à votre disposition pour les questions. Bonjour Olivier, un mot sur l'absence ou plutôt la présence de Sandi Tolietti dans les 23 et l'absence de Kéra Amraoui. Est-ce qu'elle paye sa situation en club ? Elle n'a plus joué depuis le 3 mai. Est-ce que c'est ça qui a pesé dans votre esprit ? Il y a différents paramètres qui peuvent peser dans le choix. Je pense que Kéra a fait un choix d'aller dans un grand club. Ce choix n'est pas avéré payant puisqu'en termes de temps de jeu, ce n'est pas ce qui lui a permis d'en avoir. Et c'est vrai que ce manque de compétition lui a cruellement fait défaut. J'avais dit qu'au niveau des choix, je tenais compte avant tout bien sûr de la performance, des temps de jeu et aussi de l'état d'esprit. Voilà, c'était les différents paramètres. Et là, tout n'était pas complètement rempli concernant Kéra. Olivier, bonjour pour France Télévisions. Alain Vernon, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette liste ? Par exemple, ne pas pouvoir disposer de certaines jeunes filles qui avaient brillé par ailleurs, mais qui étaient encore blessées, je pense à Cascarino ? Oui, notamment. Je pense aussi à Marie-Antoinette Catoto. Ce sont des joueuses qu'on suit depuis un petit moment. Malheureusement, c'est des atouts offensifs dont on va devoir se passer, mais qui ont un avenir certain. Maintenant, il faut les laisser bien récupérer. Et on aurait bien voulu, bien sûr, les avoir avec nous, mais c'est comme ça. Il y a d'autres filles qui, aujourd'hui, sont dans cette liste et qui auront à cœur aussi de montrer leur qualité. Olivier, là, ici, je l'ai informé en Europe 1. L'océature globale de cette équipe n'a pas beaucoup évolué par rapport aux précédentes sorties dans les grandes compétitions. Est-ce que, pour cette génération, c'est un peu la dernière chance de, enfin, performer, justement, dans un grand tournoi ? Je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur l'évolution de ce groupe, puisqu'il y a quand même des jeunes joueuses qui arrivent. Notamment, ces joueuses qui ont été championnes d'Europe, des moins de 19 ans, ou celles qui sont parties en Papouasie et qui ont été vice-championnes du monde. Donc, comme le soulignait votre collègue, c'est vrai qu'on a des filles qui ont beaucoup, beaucoup donné depuis un certain nombre de mois, en termes de compétition, de déplacement, et elles ont besoin aussi de digérer tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'on est un peu dans une phase de transition, comme je l'ai dit, en arrivant. C'est-à-dire des jeunes joueuses qui sont en train d'arriver, qui ont du talent, qui ont gagné des titres, et des joueuses un peu plus expérimentées, qui sont plus proches de la fin, mais qui ont envie aussi, encore peut-être, à travers cette compétition, de montrer, de marquer peut-être aussi leur empreinte dans cette équipe de France. Donc, c'est tout ce qu'elles mériteraient d'avoir, en tout cas. Olivier, on a posé la question à Didier Deschamps. Quel est le timing précis pour les réservistes ? Quelles sont les dates ? Essayez d'expliquer tout ça. Alors, dans le timing, j'ai décidé de donner la liste le 30, en sachant, vous le savez très bien, que dans 48 heures, il y a la finale de Ligue des Champions, qui va opposer l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain. Donc, on va quand même aussi un petit peu croiser les doigts pour que tout se passe bien, qu'on n'ait pas de soucis physiques, donc laisser passer ce match-là. Et à partir de là, la plupart des joueuses auront au moins pratiquement trois semaines de repos, qui sera découpée en deux phases. Une première phase de repos complet, et ensuite une phase avec un travail et un programme individualisé, qui leur sera distribué pour qu'elles puissent arriver au regroupement le 21 juin à Clairefontaine. À partir de là, on aura presque un mois de préparation. Il y aura dix premiers jours à Clairefontaine, où là, l'ensemble de l'effectif sera présent, c'est-à-dire les 28 joueuses. Il manquera juste Amandine Henry, qui, elle, est aux Etats-Unis et poursuit son championnat. Et elle nous rejoindra à partir du 3 juillet. Et à partir du 30 juin, les réservistes nous quitteront. Et on fera place, on va dire, trois jours après, à un groupe des 23, avec ce stage du côté de Montpellier, ce premier match derrière, contre la Belgique à la Mausson. On aura un deuxième match, ensuite, à Sedan, contre la Norvège, le 11. Et ensuite, départ prévu pour les Pays-Bas, le 15. 15 juillet, et début de compétition, le 18. Avec possibilité de rappeler, peut-être, selon le règlement UFA, ou l'année dernière, qu'est-ce qu'il a un décès ? Oui, il faudra laisser la liste à l'UFA le 5 juillet. Mais on aura tout le loisir, éventuellement, en cas de coup dur, de pouvoir faire revenir une réserviste. Bonjour Olivier, Antoine Martin pour France Info. L'équipe de France Féminine a terminé deux fois quatrième, une fois une Coupe du Monde et une fois aux Jeux Olympiques. Toujours bien placée, mais jamais médaillée. Comment faire pour que ça change ? Bonne question. Comment faire ? Elle soucie du détail, tout simplement. Le haut niveau, c'est avant tout un travail collectif. Il y a le talent qui parle à l'intérieur d'un groupe. Mais pour pouvoir le mettre en évidence, c'est le collectif qui le fera. D'où le choix de partir sur un groupe de 23, notamment suite au tournoi de la Chibli's Cup, où j'estimais qu'on avait vécu un très bon moment, tant sur le plan sportif, mais aussi sur le plan de l'état d'esprit, en dehors de ce tournoi. Quelque part, c'est un peu une sorte de stabilité, mais j'avais besoin de les voir aussi en compétition face à des grandes nations du football, en jouant tous les trois jours. C'est ce qui s'est passé. Ce choix était important. Vous évoquiez la finale de la Ligue des Champions jeudi. Avec la présence de deux clubs français pour la première fois, j'imagine que le niveau d'exigence autour de l'équipe de France va encore franchir un palier. Quel objectif vous vous êtes fixé et vous allez fixer aux joueuses ? Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Ce qui va se passer jeudi, ça concerne les clubs. C'est quand même assez historique d'avoir deux clubs français à ce niveau de la compétition. Donc on sera là déjà pour être derrière elles. À partir de là, c'est vrai qu'on a des joueuses de qualité, mais aussi dans ces deux clubs-là, beaucoup de joueuses étrangères. Donc ça, il faut aussi quand même le souligner. Maintenant, l'équipe de France se doit d'avoir beaucoup d'humilité. Je vous l'ai dit dès le départ à mon arrivée, il ne s'agit pas d'annoncer haut et fort, on va gagner l'Euro. On y va avec de l'humilité, mais avec de l'ambition. L'ambition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'équipe de France n'a jamais dépassé les quarts de finale d'un championnat d'Europe. Donc déjà, faire par étape. Mais je ne vous cache pas qu'on ne se privera pas, si on le peut, d'aller le plus loin possible. Justement, vous parliez des résultats, notamment le tournoi aux Etats-Unis en mars dernier. Est-ce que ça vous a donné peut-être plus de certitude justement par rapport à cet euro qui va arriver, avec les résultats que vous avez eus notamment face aux Etats-Unis, l'Angleterre ou l'Allemagne ? On n'a jamais assez de certitude, surtout dans le football. Parler de certitude, ce n'est pas une bonne chose. Avoir pu observer, on va dire, cette équipe en compétition amicale, maintenant, j'aimerais bien voir ça sur la durée en compétition officielle. Donc c'est bien de pouvoir battre des grandes nations du football. Il faut savoir les battre en compétition officielle et c'est ce qui nous attendra cet été aux Pays-Bas. On s'attendait à une liste où il y a un peu plus de surprises, des joueuses peut-être U20, à l'image de Clara Matteo. Je ne sais pas si c'est une joueuse qui ressort un peu du lot pour vous. Oui, elle fait partie, comme Marie-Antoinette Cattoto, comme Delphine Cascarino, Sakina, Karchawi, Grasse Gueyoro, Aminata Diallo. Il y en a quand même un certain nombre, des moins de 20 qui sont dans cette liste et celles qui ne le sont pas. Clara, oui, n'en fait pas partie, mais c'était une joueuse qu'on suit de très très près. Alors, pourquoi ? Il y a des paramètres, on ne va pas rentrer dans les explications, mais Clara a besoin aussi de récupérer. On a beaucoup de joueuses de moins de 20 ans qui se sont blessées cette année, donc on veut être vigilant aussi. Il faut qu'elles digèrent leurs grandes compétitions, que ce soit le championnat d'Europe et le championnat du monde. Mais Clara fait partie de ces filles qu'on suit vraiment de très très près et on espère un avenir proche avec elle en équipe de France. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous parliez de Grasse Gueyoro justement tout à l'heure. Comment vous observez son évolution ces dernières semaines et ces derniers mois ? Je parlerais plutôt des derniers mois. On a vu la progression qu'a eu Grasse à tous les niveaux sur le plan athlétique, sur le plan technique. Je pense qu'elle a la chance d'avoir un staff technique de qualité qui l'a fait progresser dans plein de registres. Elle est encore très jeune, donc il faut être vigilant. Elle a beaucoup appris cette année à travers bien sûr les matchs de championnat, mais surtout la Ligue des champions. Et depuis quatre mois avec la sélection, elle est entourée en sélection de grandes joueuses, donc elle doit s'en inspirer, continuer, ne pas se laisser aller, parce qu'on a tendance, quand on est un petit peu jeune, à être un petit peu irrégulière. Donc je sais qu'il y aura peut-être un mauvais passage pour Grasse, mais en tout cas elle a un avenir magnifique dans cette équipe de France. Maintenant à elle de continuer dans ce sens-là. Olivier, nous étions à Vannes pour la finale de la Coupe de France. Je pense qu'on a vu à peu près le même match, c'était assez tendu. Ça promet des retrouvailles bouillantes, on va dire, en Ligue des champions dans 48 heures. Vous avez beaucoup insisté sur souder le collectif. Est-ce que vous avez peur de retrouver des joueuses divisées après les vacances ? Pas une seule seconde. Pour la simple et bonne raison qu'il est tout à fait logique et normal que les filles défendent l'intérêt de leur club. Il y a des trophées en jeu, des grands trophées, parce que celui de la Ligue des champions est un grand et magnifique trophée. Maintenant de la nervosité, il y en a obligatoirement. Mais j'ai envie de vous dire que ça doit nous servir, et ça doit servir l'équipe de France. Ces matchs à haute intensité, où il y a du répondant, où il y a du rythme, où il y a de l'agressivité. Alors oui, par moments, ça a été un petit peu au-delà, mais moi aussi, à un moment donné, sur le terrain, j'étais un peu au-delà. Mais il faut savoir faire la part des choses, et quand on a envie de gagner, on a envie aussi de le montrer, d'impulser. Maintenant, ce que je souhaite surtout, c'est qu'il y aura certainement, et c'est sur une équipe qui sera déçue, et des joueuses internationales qui seront déçues. Elles auront trois semaines pour bien récupérer, et quand elles seront avec nous le 21 juin, ce sera une autre paire de manches avec l'équipe de France et un seul maillot. Une dernière, et à vous de voir si vous voulez répondre. Vous êtes un ancien joueur qui a été nommé sélectionneur. Il y a quelques jours, Renal Pedros a été nommé entraîneur de Lyon en vue de la saison prochaine. Comment vous percevez des anciens joueurs, dont vous avez le profil, qui prennent en main ces équipes de foot féminin ? Est-ce que ça peut devenir, entre guillemets, une mode ? Le mot mode n'est pas spécialement adapté. J'ai envie de dire que c'est une bonne chose, quelque part aussi. Mais si ça a été fait, c'est qu'il y a eu des raisons. Alors maintenant, les raisons, en interne, je ne les connais pas, et je ne m'en mènerai pas. Mais en tout cas, voilà, maintenant, comme aujourd'hui, on peut le voir aussi chez les garçons, avec, je pense notamment à Corinne Diac, du côté de Clermont-Ferrand, des femmes aussi qui entraînent les garçons. Donc là, on pourra parler de mode quand ce sera une mixité dans les deux sens. Mais c'est de bon augure, je pense, aussi. Olivier, la troisième et la dernière. Qu'est-ce que vous sentez avant cet euro ? Est-ce qu'il y a des signes précurseurs qui vous disent que ça va être une grande et belle aventure ? On l'espère de tout cœur que ce soit une belle aventure. Je pense qu'il y a vraiment un groupe de qualité. Il y a des joueuses de talent. Maintenant, elles n'en ont pas complètement conscience, je pense encore. Elles ne se connaissent pas assez. Et de pouvoir faire des préparations avant des grandes compétitions, on a l'impression finalement d'être en club. Et là, on va pouvoir rentrer un peu plus précisément dans plein de spécificités, que ce soit d'ordre stratégique, mais aussi d'ordre individuel. Il y a le terrain, mais il y a aussi tout ce qui va se faire en dehors. Donc pouvoir avoir des discussions, prendre le temps de se poser. Ce qui n'est pas tout le temps le cas quand on est en rassemblement. Donc je pense qu'on a vécu depuis le mois de janvier un nouveau cycle. Il y a des choses qui se sont passées dans ce groupe, que ce soit lors de notre déplacement à La Réunion, derrière avec le tournoi de la Chiblis Cup. Maintenant, les filles doivent prendre vraiment conscience de tout ça. Et surtout, ne pas faire preuve de suffisance. Parce que là, on risque d'être attendus au tournoi. Aujourd'hui, l'équipe de France n'a rien gagné. Donc aller à l'euro avec, je vous l'ai dit, de l'humilité. Beaucoup, beaucoup d'humilité. Et puis avoir envie de réaliser une très belle performance. Thomas Voloch, monsieur du sport. Vous avez dit que les joueurs ne se connaissent pas assez. En tant qu'entraîneur, comment arrivez-vous à gérer cette situation ? Il y a des leviers qu'on peut utiliser au quotidien, de façon à ce qu'elles puissent apprendre à mieux se connaître. Aujourd'hui, on a des jeunes joueuses qui arrivent dans ce groupe, qui amènent aussi de la fraîcheur, de la spontanéité. Je pense que ça, c'est déjà de bonne base. Et puis, ces anciennes aujourd'hui, qui doivent apporter leur expérience, et puis pour celles qui gagnent des trophées en club, pouvoir le démontrer maintenant en sélection. Parce qu'il leur manque encore cette petite marche. On n'est pas très loin, mais si aujourd'hui, l'équipe de France n'y arrive pas, c'est qu'il y a certainement encore des phases à avoir. Et ça, il va falloir peut-être faire preuve encore plus de concentration, de maîtrise, parce que le haut niveau, ça demande une exigence hors pair. Olivier, depuis quelques années, la Fédération française de football soutient activement le foot féminin et son équipe de France. Ça demande forcément au retour des résultats. Est-ce que ça vous met un peu la pression, quand même, de se dire qu'il y a une contrainte, une exigence de résultats ? Il y a toujours des exigences de résultats, de toute façon, que ce soit en sélection comme en club. Les pressions sont importantes. Je suis content de pouvoir être face à vous, de voir l'assistance qu'il y a, ce qui n'est pas tout le temps le cas à Clairefontaine, pour les habituer. Donc ça fait plaisir. Mais ça veut dire aussi que, quelque part, vous vous y intéressez, que vous mettez en avant ce football féminin qui ne demande que ça. Dans 48 heures, il va y avoir un match qui va être transmis en prime time. Tout au long de l'Euro, on sera aussi en prime time. Donc voilà, ça démontre aussi qu'il y a une envie, non pas de découvrir, parce que je pense que les supporters, les gens connaissent cette équipe de France et ils savent aussi les valeurs qu'il y a dans cette équipe de France. Les joueuses sont très abordables. Elles vont vers leur public et ça, ça fait la différence. Donc il faut continuer à grandir, à progresser. On a envie d'accélérer, on aimerait accélérer, mais on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il faut faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par étapes. Et on a la chance de pouvoir vivre une grande compétition dans un beau pays. On va être attendus, mais comme d'autres nations aussi, parce qu'on ne l'a pas souligné, mais il y a des favoris dans cet euro qui seront aussi attendus. En tout cas, nous, on sera là. On va essayer d'être le plus performant possible. Justement, vous estimez comme favoris cet euro ? Certaines personnes nous mettront comme favoris, mais je pense que quand vous n'avez rien gagné, il n'est pas question de parler de favoris. Quand vous me parlez de l'Allemagne, je peux vous parler de favoris. Quand vous me parlez des Pays-Bas, en tant que pays organisateur, je vous parle de favoris. Et puis les pays nordiques, que ce soit la Suède, la Norvège, le Danemark, des nations qu'on retrouve régulièrement dans ces grandes compétitions, qui sont là, qui ne font pas beaucoup de bruit. Mais par contre, elles sont régulièrement dans ce dernier carré. Et que pouvez-vous nous dire des premiers adversaires de l'équipe de France lors du premier tour ? L'Islande, l'Autriche, la Suisse. J'imagine que vous avez supervisé avec une aide, votre staff, certaines rencontres déjà ? Oui, on a déjà supervisé la plupart de nos adversaires depuis à peu près le mois de janvier. On a travaillé deux tournois, que ce soit l'Algarve et Chypre. On a envoyé bien sûr des observateurs. Et puis maintenant, depuis trois mois, on se déplace un peu plus, nous, pour pouvoir avoir plus d'éléments. On a trois équipes, on va dire, avec des profils à peu près identiques sur l'aspect athlétique. On sait que ça ne va pas être simple, qu'ils auront à cœur de faire aussi un bon parcours. Il faudra être prêt dès le départ, de façon aussi à marquer notre empreinte. On sait que c'est toujours difficile de rentrer dans une compétition. Il faudra en tout cas bien se préparer. On a trois semaines et demie pour peaufiner tout ça. Et puis, dès ce premier match face à l'Islande, on répondra à présent. Rebonjour Olivier. La période des transferts va aussi s'ouvrir chez les filles. Ça commence aussi à prendre un petit peu de place pour elles. Est-ce qu'il y a des consignes particulières par rapport à cette gestion et la préparation avec l'équipe de France ? Écoutez, chacun fait un petit peu ses choix, ses choix de carrière. C'est vrai qu'on rentre dans une période de transfert, de transition aussi pour ces filles qui ne connaissent pas tout ça encore. Un certain nombre d'agents qui commencent à tourner autour des clubs, autour des filles. Donc, à elles de faire les bons choix, de prendre assez de recul aussi. Et le seul message que j'ai envie de leur faire passer, finalement, c'est de voir un petit peu comment s'est déroulée leur carrière jusqu'à présent, leur compétition tout au long de cette saison et voir si elles ont fait les bons choix. Et pour celles qui vont être amenées peut-être à en faire, de tout analyser en termes de compétition, d'avoir les accords à la fois des coachs, mais aussi des présidents, et ne pas se retrouver entre deux. Plus de questions ? Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et puis rendez-vous à l'euro. On est à 47 jours du début de l'euro. Voilà. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada